C'est un pays dépendant sur le plan énergétique. Il importe hydrocarbures et électricité. En zone rurale, on va sur le marché noir pour s'approvisionner en carburant. Nous rencontrons l'ONG GRS qui explore une alternative originale, la production et l'utilisation locale d'agrocarburants. On va pouvoir produire du carburant localement. D'où l'idée du jatropha que nous avons introduit dans ces milieux reculés pour pouvoir produire localement de l'huile végétale susceptible de remplacer le gasoil. Le jatropha est un arbuste oléagineux présent localement en Afrique. Au bout d'un an, ses fruits sont séchés et cassés pour en extraire les graines à partir desquelles on produit l'huile végétale pure. Il faut 5 kg de fruits pour produire un litre d'huile. Cette huile n'est pas alimentaire et sert donc exclusivement au fonctionnement d'activités mécaniques comme la mouture ou le pressage d'huile. L'huile végétale pure est utilisée comme carburant dans des moulins ou des plateformes multi-services. Il s'agit d'une coopérative de femmes appelée Maudolé qui a été accompagnée il y a deux ans pour l'installation de cette plateforme multi-services qui leur permet à la fois d'extraire de l'huile de palme. Sur cette plateforme, il y a une concasseuse qui va permettre au groupement de pouvoir concasser les noix palmiques qui constitue un sous-produit de la filière palme. Nous avons eu 5 kg de l'huile de palme de palme de palme. Nous avons eu 5 kg de l'huile de palme de palme de palme. Le GERES travaille avec les services de l'Etat et différentes organisations locales depuis la sélection des agriculteurs jusqu'à la commercialisation de l'huile. Ainsi, l'ONG développe une filière intégrée qui assure la pérennité du projet. L'égard deитиres de l'électeur de l'huile de palme. Les services de l'électeur de l'électeur d'électure d'électure d'un souci. Sous-titrage FR ?